L'Eucharistie de l'Eucharistie Jésus l'a annoncé dans son enseignement et il l'a institué en célébrant la dernière scène avec ses apôtres au cours du repas pascal Fidèle au commandement du Seigneur Vous ferez cela en mémoire de moi L'Eucharistie a toujours célébré l'Eucharistie surtout le dimanche, jour de la résurrection de Jésus Alors, pour étayer ces propos du compendium prenons les paragraphes 1333 et 1334 du catéchisme de l'Eglise qui se trouve sous l'intitulé L'Eucharistie dans l'économie du salut Eh bien, au cœur de la célébration de l'Eucharistie il y a le pain et le vin qui, par les paroles du Christ et par l'invocation de l'Esprit Saint deviennent le corps et le sang du Christ Fidèle à l'ordre du Seigneur L'Eglise continue de faire, en mémoire de lui jusqu'à son retour glorieux ce qu'il a fait la veille de sa passion Il prie du pain Il prie la coupe remplie de vin En devenant mystérieusement le corps et le sang du Christ les signes du pain et du vin continuent à signifier aussi la bonté de la création Ainsi, dans l'offertoire nous rendons grâce au Créateur pour le pain et le vin fruit du travail de l'homme mais d'abord, fruit de la terre et de la vigne don du Créateur L'Eglise voit dans le geste de Melchizedek roi et prêtre qui apporta du pain et du vin une préfiguration de sa propre offrande Dans l'Ancienne Alliance le pain et le vin sont offerts en sacrifice parmi les prémices de la terre en signe de reconnaissance au Créateur Mais ils reçoivent aussi une nouvelle signification dans le contexte de l'Exode Les pains azimes qui se réellement mangent chaque année à la Pâque commémorent la hâte du départ libérateur d'Egypte Le souvenir de la manne du désert rappellera toujours à Israël qu'il vit du pain de la parole de Dieu Voir de Théronome 8.3 Enfin Le pain de tous les jours est le fruit de la terre promise gage de la fidélité de Dieu à ses promesses La coupe de bénédiction à la fin du repas pascal des Juifs ajoute à la joie festive du vin une dimension eschatologique celle de la tente messianique du rétablissement de Jérusalem Jésus a institué son Eucharistie en donnant un sens nouveau et définitif à la bénédiction du pain et de la coupe Jésus est un casque de la terre promise et dévié le phénomène de Jérusalem et dévié le phénomène du rétablissement de Jérusalem Merci.